Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Quoi qu'on en dise, même les personnes qui ne veulent pas y croire, l'astrologie a toujours sa place dans une société. Il paraît même que la plupart des gens regardent en premier leur horoscope quand ils lisent le journal. Philippe Arlin est un ami de longue date et parfois ça nous arrive de parler un peu d'astrologie parce qu'en effet l'astrologie est une bonne manière non seulement de se connaître mais aussi de découvrir qui est notre partenaire. Et figurez-vous que l'astrologie donne aussi des indications sur la sexualité de l'autre parce qu'en comparant les thèmes de deux personnes, il est assez simple de découvrir les difficultés, les facilités de la relation. Dans un premier temps, je trouve plutôt intéressant d'évoquer de manière un peu générale comme ça les quatre éléments qui correspondent à quatre familles de signes astrologiques, le feu, la terre, l'air et bien sûr l'eau qui paraît-il est l'élément le plus symbolique des émotions et de l'amour tandis que le feu, bien sûr, ce serait l'élément passion. En tout cas, je vous propose de venir nous rejoindre, de nous raconter ce que vous pensez de cette grande science d'un autre temps mais qui quand même subsiste, quoi qu'on en dise. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0 826 300 300 mais évidemment, Philippe Arlin, on va regarder l'astrologie sous le thème de la sexualité, de l'amour et peut-être de revenir sur ce que ça peut nous apporter pour bien se connaître, bien se découvrir. C'est vraiment une science très ancienne. Alors comme vous le savez, c'est une science qui m'a toujours intéressé. C'est un système de pensée et de philosophie. Et ça, je trouve qu'on l'a un peu trop oublié. On a un peu trop vu dans l'astrologie une manière de voir l'avenir. Ce n'est pas de la voyance en fait. Ce n'est pas du tout de la voyance. C'est vraiment un système de pensée, de voir le monde. Quand on dessine le thème d'une personne, on répartit 12 secteurs qui vont correspondre aux 12 signes, aux 12 mois de l'année. On répartit 12 secteurs avec des moments de la vie. Et il y a un secteur, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le secteur 8, qui est la maison de la sexualité mais qui va être aussi associée à la mort. Et on va essayer, peut-être, de comprendre pourquoi il y a tous ces... Qu'est-ce que l'astrologie nous dit de tout ça plutôt que de se dire, je suis de tel signe, il se passe quoi ? J'aime beaucoup la philosophie qui sous-tend la pensée astrologique plus que ce qu'on en fait et que les horoscopes de tous les jours. Bien sûr. L'idée de l'émission aujourd'hui m'est venue parce que j'ai reçu ce livre qui est de Nina Joffet. Je vous en parle, Philippe Arlin. Ça s'appelle Astro-Psycho, c'est aux éditions Larousse. Et je dirais que c'est un livre assez grand public pour ceux qui auraient envie de commencer à comprendre de quoi on parle quand on parle d'astrologie et qui permet à chacun de mieux se comprendre grâce non seulement à son signe astral. Ça, tout le monde sait à peu près de quel signe il est. Mais tout le monde ne sait pas où se situe sa Lune, Mars, Vénus. Alors, on connaît bien sûr cette fameuse phrase « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Alors, là aussi, on peut peut-être donner une explication. Mars, ce serait la testostérone, la pulsion sexuelle masculine. C'est une planète de feu. C'est la planète de la pulsion, de la virilité, du désir. Et du désir mis en mouvement, mis en avant. Donc, il y a quelque chose de très viril. Elle est très présente chez le scorpion et le bélier. Elle gouverne justement ce signe symbolique, le scorpion qui est symbolique de la sexualité et de la mort, encore une fois. Et le bélier, donc, un signe de feu et un signe d'eau. Donc, on va voir comment ces émotions, quand elles sont justement un peu enflammées, parce que Mars peut aussi mettre de la pulsion, vont aussi nourrir les... Mars, ça va être aussi les actions cachées, donc les fantasmes, tout ce qui va être dans les eaux souterraines de notre cerveau. Et d'ailleurs, on sait que les scorpions, à règle générale, sont des gens très portés sur le sexe. Alors, pas forcément en bien, d'ailleurs. Parfois, avec des fantasmes pervers. Encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Non, et puis c'est... Voilà, il faut faire... Enfin, on est obligé de faire des généralités. On va les faire, mais c'est une réflexion autour du signe du scorpion. Après qu'on soit né dedans, éventuellement, il suffit d'avoir sa Lune à cet endroit-là, ou d'avoir Mars, ou Vénus à cet endroit-là. Et on sait aujourd'hui que c'est facile de trouver quel endroit où on peut faire sortir son thème. Et alors Vénus, bien sûr. Moi, je suis balance. Pas marge. Mais moi aussi, Brigitte. Et donc, on sait que Vénus... J'ai la Vénus qui frétille aussi, vous savez. Vénus, ça va être beaucoup plus la féminité. Et le taureau, balance et taureau. Et oui, ça va être la féminité. Il y a toujours deux aspects. On parle des signes diurnes. Donc, des signes de jour et des signes nocturnes, des signes de nuit. Donc, il y a un aspect lumineux et un aspect sombre. Donc, dans son aspect lumineux, Vénus, elle est du côté du taureau. Elle est du côté de la sensualité, de la force. Elle est du côté de l'érotisme. De héros. De héros. Et dans son côté, peut-être plus intérieur, plus nuit, mais pas forcément sombre. Elle est balance. Donc, elle est dans ce besoin d'équilibre, de partage. Peut-être dans la difficulté de ne pas choisir. Et ça va être intéressant que Mars intervienne là-dedans pour trancher. Parce qu'il est très coupant, Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, ne l'oublions pas. Donc, on va pouvoir, comme ça, jouer avec les jardins. Ce qui va être intéressant, ce n'est pas tant d'aller chercher le signe solaire que de voir où ces deux, trois planètes, propres à être les enjeux, sont placées. Rappelons que le soleil, il est dans le signe astrologique. C'est celui qu'on connaît. C'est celui de notre signe solaire. Quand on est gémeaux, on a forcément le soleil en gémeaux. En revanche, la lune, qui représente, si on peut dire, le côté féminin de chacun, puisque les hommes... Et le mental, l'esprit. Elle peut être dans n'importe quel autre signe. J'ai beaucoup travaillé dans la tradition védique, la tradition indienne. On accorde énormément d'importance à la lune parce qu'elle est subtile. C'est celle qui va nous permettre de faire la distinction. Pendant un mois, il va y avoir plein de gens qui vont naître du même signe, mais la lune, elle bouge très vite. Et elle va donner une signature, une manière de mettre en forme notre pensée, notre mental. Alors que le soleil va plus être notre soi, notre manière de rayonner, notre... Voilà. Et je signale d'ailleurs que c'était la pleine lune hier. Et on sait aujourd'hui, maintenant, l'importance de la lune pour la planète, pour chaque individu. Parce qu'on est composé d'eau. Exactement. Et nous avons nos marées intérieures. Et peut-être encore plus les femmes, puisque la lune est plutôt féminine, évidemment. Oui, mais je pense que les hommes gagneraient à explorer cette dimension-là chez eux et à découvrir qu'ils ont aussi cette richesse à l'intérieur. Peut-être que la lune n'éclaire pas les mêmes zones, mais elle brille aussi chez les hommes. Donc voilà, on ne va pas vous faire un cours d'astrologie. Le but, c'est juste de, ensemble, de voir comment... De prendre un peu de plaisir et de parler autrement de sexualité. Et ce qui se faisait en Inde, puisque vous en parlez, Philippe Harlin, je crois que c'est important de le rappeler, un mariage ne se faisait que lorsque l'astrologue avait comparé les deux thèmes des deux futurs mariés pour voir si c'était possible. Il y avait 16 points d'accord entre deux thèmes. Et c'est des points extrêmement précis, propres à l'astrologie védique. Donc je ne vais pas du tout vous embêter là-dessus. Mais il y avait 16 points d'accord. Et il y avait des points d'accord qu'on appelait les ionis, qui étaient des points d'accord sexuels. Donc on analysait la compatibilité sexuelle entre deux individus. Alors il faut bien savoir que souvent derrière ça, on analyse la capacité à mettre au monde des enfants dans une société traditionnelle. Ce qui va nous intéresser, ça va être ça. Mais ça va être quand même la capacité. C'est quand même le pays du Kama Sutra, le livre du désir. Le Kama, c'est le désir. C'est aussi la capacité à s'entendre, à avoir une sensualité commune. Voilà. Donc tout ça est important. Alors évidemment, ce n'est pas simple, quand on n'y connaît pas grand-chose soi-même, de pouvoir comparer le thème de quelqu'un, de voir le thème de quelqu'un. Donc moi, j'ai tendance à dire, dans ces cas-là, pas d'interprétation trop rapide. Et puis le but, aujourd'hui, ce n'est pas du tout de... C'est juste de rappeler que parfois, c'est pas mal de se... Et il y a un truc tout bête à comprendre. Les quatre éléments, feu, terre, eau... Nous composent. J'oublie le quatrième, mais bon... Feu, merci. Il suffit d'imaginer ce que fait le feu sur la terre, ou ce que fait le feu avec l'eau. On voit bien quels sont les éléments qui s'entendent mieux, et ce que ça peut provoquer. Il est certain qu'on va avoir plus de possibilités à s'entendre si on est feu avec quelqu'un qui est de terre ou d'air que quelqu'un qui est d'eau, bien sûr. Oui, ça risque de faire de la vapeur, c'est pas génial. Voilà. Bon, et bien, avec ce petit préliminaire, on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez envie, vous, de nous raconter sur ce sujet. Et je vous invite à nous rejoindre sur Soudradio, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 12h16, Brigitte Laé, Soudradio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup l'astrologie dans votre pratique. J'imagine que non, en fait. Non, non, non. Parce que c'est pas... Parce que je pense que ça prêterait à confusion. Bien sûr. Et je veux que les choses soient très claires, mais c'est quelque chose qui me passionne. Mais je ne l'utilise absolument pas professionnellement. Et je ne vois pas comment on pourrait, de manière sérieuse, associer les deux. Je crois que chaque chose a sa place. Je suis assez d'accord avec vous. Ophélie est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Ophélie. Merci de réagir, Ophélie. Donc vous êtes... Vous savez, vous connaissez... Quand on connaît son signe et son ascendant, c'est que déjà on s'y intéresse un peu, je pense. Oui. Alors moi, je suis sagittaire ascendant scorpion. Waouh ! Et je dois dire que l'astrologie m'a intéressée par le passé, maintenant un petit peu moins. Mais c'est vrai que ça a beaucoup compté à un moment dans ma vie. Bon, je l'ai survolé. Je ne peux pas dire que j'ai étudié quoi que ce soit. Et par contre, ce qui est sympa, lorsque vous l'avez dit, j'ai entendu des choses qui m'ont bien... qui ont résonné en moi. Lorsque vous parlez de la lune qui peut avoir une influence sur nos marées intérieures, etc. Je n'avais pas vu des choses comme ça. Donc j'ai pris au passage des informations. Donc par rapport à mon signe... Moi, je suis mariée avec un bélier. Je ne connais pas son ascendant. Et j'ai des enfants. Je suis entourée de béliers. et de balance dans ma vie. D'accord. Il semblerait que Sagittaire et bélier, ce soit le plus beau couple de l'astrologie. Ah oui. En tout cas, c'est deux signes de feu. C'est un signe de feu. Et puis le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter, le maître des dieux, et aussi le maître des planètes. Oui, c'est intéressant. Parce qu'on a à la fois la pulsion et la loi, l'équilibre, équilibre ce qui est posé grâce à Jupiter. Donc voilà, vous allez vous équilibrer mutuellement. Alors ce qu'on peut quand même déjà constater, c'est que bélier avec scorpion et sagittaire, ça va plutôt bien. Puisque scorpion et bélier, c'est Mars. Et sagittaire, bélier, c'est feu. Et puis là, comme ça, si je fais un petit calcul rapide, vous devriez... Il devrait mettre son soleil dans votre maison 6. Soyez poli, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous facilite le quotidien, votre compagnon ? Oui. Eh bien voilà. Vous voyez comment on peut arriver avec peu d'indices, déjà, à trouver des réponses intéressantes. Oui, et vos enfants ? J'ai une grande-fille qui est bélier également et la plus petite qui balance. Et ma maman est balance aussi. Donc je suis entourée vraiment de balance, de bélier. Voilà, c'est marrant. Il y a des signes avec lesquels je sens... Par exemple, je reconnais très facilement les sagittaires. Assez rapidement, lors d'une soirée, par rapport à leur comportement, etc. On se reconnaît entre nous, les sagittaires. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a cette sorte de vitalité, d'énergie et de, j'allais dire, de gaieté. Oui, et puis c'est des gens souvent assez optimistes, qui vont de l'avant, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils osent s'aventurer. C'est des aventuriers, les sagittaires. Exactement. Et notre vie de couple est une aventure formidable. Et c'est vrai qu'on a beaucoup bougé dans notre vie. Oui, c'est le voyage. Oui, tout à fait. Et là, je me demandais justement si on pouvait vraiment utiliser l'astrologie comme gouverne pour l'avenir. Est-ce qu'on peut lire les événements, etc. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, notamment quand on écoute son horoscope. Je vais donner mon avis, mais je laisse d'abord Philippe s'exprimer. Alors, je crois qu'on perd de l'intérêt de l'astrologie si on va vers l'avenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie, elle est là pour nous aider à nous connaître. Et plus on va se connaître, plus on va être prévisible. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle d'un avenir qui est déjà écrit, qui est prédéterminé. On a un peu trop tendance à avoir collé ça sur l'astrologie et utiliser l'astrologie à des fins un peu mercantiles pour prédire l'avenir, alors que c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Et mieux je me connais, plus je suis à même de prévoir ou en tout cas d'appréhender ce vers quoi je vais aller. Je crois, Ophélie, qu'évidemment, on a toujours envie de connaître l'avenir. Ça nous rassure et c'est pour ça qu'on peut s'en servir. Moi, je dirais que ça peut permettre de connaître un peu la météo qui va arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être plutôt dans une période où on va pouvoir récolter, une période où il faut semer, une période suivant les aspects qu'on a dans son thème et puis ce qui se passe. On sait que l'astrologie prévisionnelle mondiale, elle donne des indices mais elle n'est jamais très très fiable non plus. Donc de toute façon, on sait bien que... Moi, j'ai tendance à dire que suivant la manière dont vous allez réagir à l'instant présent, vous allez influencer votre futur. Vous êtes bien d'accord. Et suivant comment vous avez assimilé votre passé, vous allez aussi influencer votre futur. Vous êtes d'accord avec ça, Ophélie ? Oui, concrètement. Bon. Une fois qu'on a compris ça, on comprend bien que le futur, il n'est jamais totalement prévisible. Mais pour revenir à l'histoire de l'astrologie, on a commencé à regarder les étoiles pour essayer de comprendre ce qui se passait en bas. Et on a essayé de faire des associations. Et ceux qui les faisaient la plupart du temps, c'était justement les agriculteurs, ceux qui travaillaient la terre, qui ont essayé de comprendre, peut-être de prévoir un peu cette météo, de prévoir des catastrophes, de prévoir des éclipses, de prévoir différentes choses. Donc, il y a eu d'abord l'astrologie, c'est l'ancêtre, ne l'oublions pas, de l'astronomie. On a observé pour mieux comprendre. Et aujourd'hui, on s'en sert aussi. n'oublions pas, les bons jardiniers ont souvent un almanac lunaire à leur disposition pour savoir à quel moment on récolte, à quel moment on sème sur les plantes médicinales, en fonction de la lune croissante ou décroissante. Il y a des moments où il est mieux de planter, de ne pas planter, etc. On parle des lunes rousses. On parle naturellement de certaines phases de la lune par rapport à la météo. Donc, on a quand même intégré une espèce de tempo. n'oublions pas que la suite des signes nous parle avant tout des saisons. Le bélier nous parle de cette force incroyable qu'il y a dans la nature au moment du printemps. C'est Mars. C'est cette espèce de sève qui monte. Elle monte aussi dans nos corps quand on est excité. C'est cette force de vie incroyable. Et si on prend chaque signe comme ça dans le déroulement du temps, on va voir comment la Vierge prudente intervient au moment des moissons où elle va thésauriser les récoltes de façon à pouvoir traverser l'hiver, on va peut-être mieux comprendre l'explication qu'on a donnée au signe parce que l'origine elle est là. L'origine c'est cette observation pour mieux prévoir le rythme de l'année, le rythme du temps. Et avant tout l'astrologie nous parle d'une chose c'est rien n'est toujours fixe, tout est mutable, tout va évoluer au fur et à mesure, tout est fait de cycle. Et déjà si on comprend ça, d'une certaine manière on peut prédire l'avenir. Ça vous parle ? Complètement, je trouve ça absolument passionnant. Finalement on se rapproche de la nature, de ce tout dont nous faisons partie en tant qu'être humain et tout ça est en connexion avec les planètes, avec tout ce qui est... C'est une horloge. Voilà, c'est une horloge. Tout à fait. En tout cas, moi je peux dire que quelque part à un moment je me suis servi un peu de l'astrologie de façon très commerciale entre guillemets de ce que j'entendais en tout cas pour la communication. pour communiquer avec les autres. Par exemple, les vierges, j'avais une amie vierge, je savais qu'il y avait des... Par rapport à son tempérament, en fait, moi ça m'a toujours donné le sentiment et les signes que ça me donnait des informations sur le tempérament des gens. Et donc, quand je savais que telle personne était telle signe, ça m'aidait dans la communication à essayer de l'aborder dans sa façon de... Par exemple, on dit souvent les signes de terre. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Le taureau, c'est normalement de ce que je sais un signe qui est très famille. Donc, avec des valeurs importantes sur la famille, etc. Et tous les signes ont des particularités en réalité et moi je m'en suis servie lors de ma vie en réalité pour mieux communiquer. Après, peut-être que je me suis trompée. Sûrement. Écoutez, non, si ça a marché pour vous... Non, ça reste dans cette logique de connaissance de soi. Le seul problème, c'est que le signe solaire n'est en rien assez spécifique. Il donne une teinte, il donne une couleur, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand on a la chance de pouvoir faire le thème, parce qu'on rentre dans un moment spécifique, dans un mois solaire, bon, pas le mois des béliers ou le mois des taureaux dont vous parliez, donc le mois de mai. On va rentrer dans une spécificité quand on a la possibilité de voir ce qu'il y a d'autre dans le thème. C'est là que ça devient intéressant parce que sinon, on est sur des grosses généralités. Oui, on pourrait en quelque sorte, Ophélie, comparer ça avec, par exemple, tous les taureaux sont sensuels, c'est comme si on disait tous les Français sont sensuels. Vous voyez, il y a des taureaux qui sont très sensuels parce qu'ils ont beaucoup d'autres planètes dans Vénus ou je ne sais quoi, mais ça ne veut pas dire pour ça que tous les taureaux sont sensuels. C'est ça le danger de l'astrologie et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs la décrient. De l'horoscope, pas de l'astrologie. Voilà, l'horoscope, c'est ça. On considère que tous les taureaux aujourd'hui vont se lever du mauvais pied. Oui, c'est presque devenu un jeu un peu drôle. Je crois qu'il faut arrêter d'appeler ça de l'astrologie. Ça a sa place comme quelque chose, j'ai envie de dire, la rubrique humour du journal où on s'appuie sur les douze signes. Mais pourquoi pas ? Mais oui, 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 mais je pense que l'astrologie s'inscrit loin de ça et a des lettres de noblesse qu'elle perd inutilement à cause d'utilisation un peu mercantile. Je crois quand même que sur le plan symbolique, elle est très intéressante et je trouve que dans notre société actuelle, on a besoin de remettre un peu de symbolique et notamment dans nos relations aux autres, on a intérêt à mettre un peu plus de symbolique et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui. Je vois, Ophélie, que vous êtes tout à fait sur ce chemin-là. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on retrouve Fleur Chéri pour notre sexy news. A tout de suite. Brigitte Laé, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Fleur Chéri qui va nous parler de naturisme. Bah oui, peut-être qu'il va enfin faire beau et qu'on va pouvoir se dénuder. Ça serait bien, oui, ça correspond à la météo et comme on parle des éléments et de leur façon d'influer sur notre corps et comment s'y reconnecter, c'est aussi une pensée que partagent les naturistes. Le naturisme, c'est d'ailleurs un mouvement qui est assez récent. Il est né au moment de la révolution industrielle au 19e siècle quand il devient difficile de vivre dans les grandes villes et que pour des raisons de santé, on préfère se reconnecter. C'est en Allemagne, je crois que ça a démarré. Je vais vous en parler juste après. Mais vous avez raison, Brigitte, vous êtes très forte en histoire. Donc, pour des raisons de santé, on pratique le camping, les sports en plein air comme la randonnée, on mange végétarien et bien sûr, on s'offre des baignades nues en mixité. Alors, on pourrait trouver des racines à ce mouvement dans la Grèce antique et dans la philosophie indienne. En Grèce antique, par exemple, pour atteindre l'idéal de beauté, les jeunes hommes pratiquaient le sport en nudité et les sages indiens ont inventé dans l'Antiquité la gymnosophie qui était un mélange de yoga et de philosophie qui prônait un retour à la nature. Cette gymnosophie, elle a très bien pris, surtout dans tout l'arc nord de l'Europe, germanique et anglo-saxon, des pays qui avaient déjà la culture du sport en pleine nature comme le cricket ou le golf et qui ont vite vu dans le naturisme un moyen d'alterner entre le travail à la ville et la vie près des lacs et en pleine forêt. Le naturisme a aussi connu un coup d'éclat, vous l'avez raison, en Allemagne et surtout en Allemagne nazie. Même si l'on peut penser que le mouvement prônait une forme de liberté individuelle qui ne plaisait pas forcément à l'idéologie sous le Troisième Reich, les photos de propagande que permettait le naturisme avec les torses de bosomes blonds bien musclés, le torse huilé qui se baignait dans des lacs ont quand même servi à la promotion de la soi-disant race aryenne et les lois de plus en plus permissives allemandes sur la nudité en non-mixité ont proliféré au début du XXe siècle. Ils sont donc à la racine de l'éclat du naturisme que l'on connaît aujourd'hui dans toute l'Europe. Donc vous avez raison, ça vient d'Allemagne. Alors si l'on confond parfois le naturisme et le libertinage, c'est qu'on pense que les deux prônent la liberté du corps et en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Les deux cartographies des lieux libertins et des lieux naturistes ne vont pas forcément ensemble. Les lieux naturistes sont le plus souvent des lieux difficiles d'accès en plein milieu d'une forêt ou au bord d'une crique. Là où les lieux libertins se construisent le plus souvent, là où il y a de la fête et beaucoup de passages dans les grandes villes ou dans des lieux touristiques. Il y a aussi une différence majeure, c'est que les lieux naturistes sont souvent transgénérationnels. Il peut y avoir des petits-enfants comme des grands-parents. Et très écologiques aussi, ce qui n'est pas le cas du libertinage. Vous avez raison, là où les populations libertines aiment se fédérer autour d'une seule classe d'âge et aussi, non pas forcément tous, un souci écologique dans leur esprit. L'emblème de la confrontation entre les naturistes et les libertins, c'est le Cap d'Ague, bien sûr, là où les naturistes ont cédé au confort des appartements et des plages aux belles infrastructures et se sont fait envahir par les libertins. En revanche, le mouvement de naturistes est moins hédoniste, moins 68ards et déconnant qu'il en a l'air. Il nous apprend qu'être plus humble avec la nature, c'est être plus doux aussi avec soi-même. Oui. En même temps, ce qui m'a toujours frappée chez les naturistes, je ne parle pas des libertins, c'est qu'ils sont tout à fait capables quand il fait froid de mettre un pull et pas de mettre de pantalons. Et ça m'a toujours comment dirais-je, fait sourire. Encore une fois, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas... Tout dépend de vous. On a froid, Brigitte. Oui, mais enfin, je suis désolée, mais on a... Vous avez les fesses frileuses. Je dois avoir les fesses pas assez chaudes, ça doit être ça. Parce qu'effectivement, pour l'avoir pratiqué, j'avais froid en haut et pas en bas. Oui. Les organes vitaux, oui, sont au niveau du torse. C'est ceux qui ont froid. On protège le cœur, les poumons. On protège le cœur, les poumons en premier. Et puis l'histoire des vêtements, c'est ça. En premier lieu, on se protégeait du froid. Donc, on se protégeait dans des grandes couvertures. On n'avait pas du tout cette idée de sous-vêtements, de slip, de pudeur qui arrivait bien après. Oui, vous avez raison. Oui, donc voilà, vous avez répondu à mon interrogation. J'ai le cul, je dois avoir le cul froid. Juste l'été, quand vous faites du naturisme, bien sûr. Oui, oui, ça doit être ça. mais c'est intéressant. Vous n'avez pas le cul assez rebondi aussi, peut-être, Brigitte. C'est un endroit où il y a assez de graisse. Normalement, ça tient chaud quand même, les fesses. Vous allez laisser mon cul tranquille. Oui, franchement, on l'a excusé, nous. Votre lune, pour parler un peu astrologique. N'est-ce pas ? Non, mais je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très spécial, le naturisme. Et je crois que ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'a priori, c'est une bonne manière d'être bien dans son corps pour beaucoup, beaucoup de gens et c'est très bien. Néanmoins, attention parce que certains enfants, à un moment donné, sont très, très gênés et c'est ça qu'il faut aussi entendre. C'est le message que je veux passer peut-être aux adultes qui sont naturistes et très bien. Il faut respecter la pudeur, toujours. Vérifiez que vos enfants sont toujours partants parce que parfois, ça peut créer le mouvement inverse. Des fois, dans des familles extrêmement ouvertes et à juste titre, on peut avoir un enfant qui visiblement est gêné, etc. Il ne faut pas essayer de le convaincre. La pudeur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est vraiment le rapport à soi et comment on se protège de l'autre et c'est très important de respecter ça et de respecter la différence. Il n'y a pas de bonne règle. Si on apprécie d'être nu, tant mieux, mais il ne faut surtout pas l'imposer parce que ça peut vraiment avoir un impact psychologique. Ce n'est pas juste une notion de rapport à son corps. ça va beaucoup plus loin. Il faut toujours être très attentif. Il me semble, mais là, je ne connais pas assez le milieu naturiste. Si je dis une bêtise, j'espère qu'on réagira ou on me pardonnera. On est naturiste dans la nature, mais pas forcément chez soi, en famille, me semble-t-il. Ceux qui sont dans la communauté peuvent parfois s'accorder une forme de nudité plus ouverte en famille. Mais oui, normalement, pour pratiquer le naturisme, vous avez raison, c'est dans des espaces dédiés, a priori, dans des sortes de campings, bungalows ou des parcs qui sont offerts. L'idée, c'est de se reconnecter à la nature, bien sûr, et des lieux où on peut se baigner aussi parce qu'il y a aussi cette idée de gêner. Est-ce que vous connaissez la différence entre naturisme et nudisme ? Bien sûr, le nudisme, ça a été pris par les libertins, c'est-à-dire que le nudisme, c'est se foutre à poil. Donc, on peut se foutre à poil en festival, on peut se foutre à poil aussi chez soi, on peut se foutre à poil évidemment dans un club ou dans une plage où on va avoir du sexe en groupe. on est nudiste. Là, on est nudiste. Le nudisme, c'est n'importe qui peut se l'approprier pour se permettre de revendiquer quelque chose. On va se mettre seins nus, on fait du nudisme pour provoquer, choquer, etc. Tandis que le naturisme, il y a une philosophie avec la nature et c'est en ça que je disais que c'était écologique. Exactement. Et vous avez raison. Et pendant très longtemps, les naturistes ont eu le monopole du nudisme avant qu'ils se fassent voler dans les années 68 par les hédonistes, les 68ards, les hippies et plein d'autres mouvements et le nudisme leur a échappé des mains et pourquoi pas parce que le naturisme c'est plein d'autres choses que juste être nu en zone de l'écrité. C'est ça. C'est quand même beaucoup. Il y a aussi cette notion de sport, de randonner, de se reconnecter à la nature, de faire des balades en forêt et puis il y a même une idée aussi peut-être de solidarité, d'entraide entre les différents camps. On va faire peut-être des feux ensemble, de la musique ensemble. Il y a aussi cette idée-là de prendre des sers. Et je crois que c'est à Berlin qu'il y a un superbe parc naturiste, il me semble. Peut-être. Oui, en Allemagne ils ont des belles infrastructures. Mais ils aiment bien aussi la France parce qu'il fait un petit peu plus chaud. Oui, c'est ça aussi. Il y a aussi ce côté climat. Je ne sais pas n'importe quel endroit. Je suis trop frileuse ça ne doit pas être pour moi. Avec une culotte qui cache bien les fesses. Mais laissez mes fesses tranquilles, Flore. C'est vous quand on avait parlé. En tout cas, merci Flore de ce petit clin d'œil au printemps qui arrive quand même tout doucement. À Paris, on a le bois de Vincennes. Oui. Il y a un arrêté municipal. Qui permet le nudisme en fait. Parce que maintenant ce ne sont plus forcément des fédérations naturistes qui gèrent ça. C'est des arrêtés municipaux qui permettent le nudisme. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. En tout cas, Flore chérie, on peut vous retrouver aussi sur votre podcast Fantasmes. C'est un podcast qui explore les fantasmes. C'est disponible évidemment sur toutes les plateformes. Et bien sûr, on vous retrouve aussi au Suite Paradise à Paris dans le 2ème 12 rue Marie-Steward. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trois questions intimes et c'est Mickaël qui va répondre. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour à vous deux. Eh bien justement, est-ce que ça vous tente vous le naturisme ? Là en vous écoutant, je me suis dit pourquoi pas. Si l'occasion de se présenter, je dirais à tester. Voilà, je n'ai jamais vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, moi j'ai ma compagne qui est assez open pour pas mal de choses. Donc pourquoi pas à tester. Oui, 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 oui. En tout cas, vous ne seriez pas fermé. En tout cas, vous ne l'avez jamais pratiqué mais ça pourrait être quelque chose que vous pourriez envisager. Et est-ce que le libertinage, ça vous tenterait ? Alors ça, je l'ai découvert avec ma compagne. Ah, Parce que du coup, elle était assez libertineux et alors pour rien vous cacher, ce soir, on a une soirée coquine avec un autre couple. Voilà. À quatre donc. Un bridge. Oui, c'est un bridge. Pour moi, c'est ma première. Ah, c'est votre première soirée libertine. Oh là, ça se fête. Enfin, après. Et alors, vous avez un peu le track ou pas du tout ? Oui, 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 franchement oui. Bon, j'ai déjà été en club mais bon, jamais, voilà, j'étais toujours avec des amis mais jamais avec ma compagne et là pour le coup, ça sera une grande première pour nous. Oui, et puis ça n'a rien à voir parce qu'en club, on ne peut rien faire, on a etc. Tandis qu'en soirée à quatre, peut-être qu'il va... qu'il va y avoir un changement de cavalière. Ah ben, c'est prévu en tout cas. C'est comme... Et vous avez une idée de à quoi elle ressemble ou pas du tout ? Ah oui, alors je l'ai déjà vu en photo, je connais son mari mais voilà, moi je sais qu'ils étaient très libertins de leur côté, ils l'avaient mis un petit peu en pause et puis ma femme m'a dit écoutez, pourquoi pas le faire ? Et donc, c'est une expérience. Bah oui, il n'y a pas de raison, ça va forcément bien se passer. J'ai aucun doute. Oui, juste un peu de peur mais pas de doute. Très bien, très bien. Juste un peu de traque. Et dernière question, qu'est-ce que vous préférez dans la relation sexuelle ? Le moment, on voulait dire où... Comme vous voulez, vous me répondez ce que vous voulez. Je dirais plus les préliminaires. Je ne crois jamais à ce petit moment qu'elle a... C'est fou le nombre d'hommes qui me répondent ça. C'est incroyable. Mais c'est tellement en contradiction avec les idées reçues, je trouve. Oui, mais on peut finir par s'embêter dans la pénétration. Il y a un côté... On est au fond du trou. Il y a de quoi déprimer. Mais non, mais il n'y a pas ce côté exploration, contact. Il y a moins la présence de l'autre. Il se passe énormément de choses dans les préliminaires. En tout cas, quand on aime ça et qu'on s'y donne. Eh bien, vous pouvez poser une question à Philippe Arlin. Michael, il vous écoute. Allez-y. Alors, une belle expérience que vous avez vécue dans votre vie. Tout simplement. Professionnelle ou personnelle ? Je dirais professionnelle. Ah, professionnelle. Oui. Ah. Alors, je vais peut-être dire que je suis chanceux parce que c'est forcément dans mon cabinet. C'est ce moment où on a l'impression, j'ai envie de le dire de manière simple, d'avoir fait du bon boulot ou d'avoir été là au bon moment ou d'avoir dit la bonne parole. Et quand on sent ce que ça débloque chez l'autre, on se dit ah ouais, c'est chouette de faire ce boulot. C'est voilà, je me, je suis toujours quelqu'un dans l'émotionnel. donc moi, j'ai vraiment sentir la joie, sentir que quelque chose s'est débloqué, que la personne, grâce à ce qu'elle a entendu, grâce à ce qu'elle s'est approprié, va vivre ou va débloquer une problématique de sa sexualité. ça me touche profondément et c'est un moment magnifique. C'est inexplicable. En plus, moi, j'ai la chance, les gens viennent me livrer leur intime et il y a même des psychologues qui n'ont pas cette chance parce qu'on parle de tout avec son psychologue, pas toujours de sa sexualité et des fois, on vient frapper à ma porte juste pour parler de ça parce que c'est encore plus secret, plus... Et donc ça, c'est des expériences magnifiques. Eh bien, voilà la réponse de Philippe Arlin, Mickaël. Merci, merci d'avoir participé ou en tout cas... Merci Mickaël. Allez, on fait une petite pause, on va revenir avec Samuel sur l'astrologie, ce qu'elle peut nous apporter et puis vous pouvez vous aussi réagir au 0826 300 300 à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute et nous évoquons les différents éléments, les différents signes et on retrouve Samuel qui est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Brésil et bonjour Philippe. Bonjour Samuel. Alors, je crois que vous êtes poisson, vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai un signe d'eau donc. Oui, absolument. Déjà, vous savez de quel signe, de quel élément vous êtes, ce qui veut dire que vous y intéressez. D'eau salée quand même. Je crois d'ailleurs que le poisson, c'est sans doute le signe le plus émotif du Zodiac. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Philippe. Il va falloir qu'il se batte avec le cancer pour décider. Ça ne va pas être le même type d'émotion mais le cancer a une vraie signature émotionnelle aussi. mais le poisson, il est toujours dans l'océan. Ça vous parle ça ? Ah oui, absolument. Je suis quelqu'un d'extrêmement émotif. Moi, je suis marié avec une femme qui est lion. oh là ! Ça n'a évidemment pas toujours été facile mais ça a aussi été un facteur d'équilibre je pense parce qu'elle a évidemment le tempérament qui va avec. Elle vous aide à agir, oui, sans doute. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que le feu qu'elle a en elle a été calmé par mon côté j'allais dire marin et puis elle a fait bouillir mon eau. Mais ce qui est intéressant chez le poisson, c'est qu'il y a un côté jupitérien. Donc, il y a un côté penseur, philosophe, ça dépasse les émotions. Le risque, c'est de se perdre dedans. Le risque du poisson, paradoxalement, c'est de se noyer. C'est en Jupiter comme on va retrouver dans le Sagittaire, c'est le signe d'eau de Jupiter puisque Jupiter gouverne le poisson et le Sagittaire. On va retrouver cette curiosité, cette philosophie, éventuellement le goût du voyage comme on a dans le Sagittaire mais il y a vraiment ça et le poisson, il peut se perdre dans plein de choses, dans sa tête, dans ses idées, dans ses émotions parce qu'il y a cet espace ouvert. La philosophie et la pensée font partie des choses qui vous intéressent aussi. Et d'ailleurs, sans doute qu'en amour, alors ce n'est peut-être pas votre cas, Samuel Alain, parce qu'encore une fois, on va dire beaucoup de généralité durant ces deux heures, en amour, les poissons ne sont pas toujours faciles à tenir. Ils s'échappent, on veut les prendre par la queue et puis ils ont la queue qui glisse. Ça, c'était le cas, c'était vrai quand j'étais jeune mais avec le temps, j'ai... C'est le mythe de la carpe. Oui. Vous aviez la queue qui s'agitait beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Je vois, je vois. Mais maintenant, moins parce que c'est vrai que mon côté... Mon côté hypersensible a fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de stabilité. Oui, oui. Et puis je pense que la Lyon veille. La Lyon veille, oui. Oui, oui. Cela dit, on dit beaucoup de mal aux des lions parce que c'est des signes qui sont... J'adore cette phrase, d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a dite. Le lion est pour la démocratie mais il ne comprend pas quand il a fini de parler qu'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup les lions parce que d'abord, c'est des signes généralement très généreux. C'est des signes très solaires, évidemment. C'est des signes qui sont... Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Très généreux. Vous diriez ça de votre femme ? En tout cas, moi, je confirme mon épouse est quelqu'un qui a une présence très... Oui, oui, très solaire. Et puis, oui, alors ça, mon générosité, elle donne énormément. Et c'est là aussi, on est sur la 6 du poisson puisque le signe du lion se retrouve dans la maison 6 du poisson. Donc, il y a vraiment aussi ce côté de rendre service, d'entraider, dans le travail, dans... il y a un soutien extrêmement important comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, elle apporte beaucoup à la fois de stabilité mais aussi d'entraide, elle peut mettre le doigt aussi sur les problèmes. 6 aussi, la maison où on... la maison des obstacles. Donc, elle peut mettre le doigt sur les obstacles mais il y a quand même beaucoup d'aides. Donc, le lion par rapport au poisson, c'est extrêmement intéressant Oui. En revanche, il faut que vous soyez toujours là, bien, parce qu'elle a besoin de vous admirer. Oui, absolument. Tout ça est vrai, c'est-à-dire qu'elle a toujours besoin que les choses soient dites et réglées très vite. Moi, j'aurais plutôt tendance à justement faire jouer le poisson et à partir... essayer de fuir mais non, elle veut résoudre les problèmes vite et c'est pas plus mal. Et voilà, je pense que... Mais voyez, moi, ce que j'aime dans votre témoignage parce qu'on sent bien que vous êtes assez différent et vous avez su, et c'est pour ça que votre couple visiblement fonctionne, vous avez su profiter de la différence de l'autre pour vous enrichir l'un et l'autre, me semble-t-il. Oui, absolument. Ça a été vraiment l'histoire de notre couple. C'est-à-dire, on a eu des traumatismes, enfin, un peu comme tout le monde, des traumas, chacun de notre côté et qu'on a pu gérer grâce à ça, grâce à cet équilibre. Et ça me fait plaisir de dire ça parce que finalement, on a toujours l'impression qu'il y a trop de différences et qu'il faut faire attention, on ne peut pas... Et au fond, pas forcément, ça va dépendre si on s'appuie sur ces différences ou si au contraire... Il y a des moments où ça va agacer, il y a des moments où ça va faire péter les plombs parce qu'il y a trop de différences et à un moment, l'autre est tellement incompréhensible, tellement différent qu'on a envie juste de plus voir. Et puis, à un autre moment, on voit toute la richesse que ça nous apporte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on va faire de l'altérité quelque chose qui nous complète ou quelque chose qui nous éloigne ? Bon, vous devez quand même avoir des points communs de toute façon, j'imagine, Samuel. Oui, bien sûr. On va gratter leur thème à l'occasion. Est-ce que je peux poser une question sur le lion ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a chez les lions une forte dimension de besoin d'être aimé, de peur d'être abandonné, une chose comme ça ? Ou alors, est-ce que c'est simplement dû à la psychologie d'un homme ? C'est le besoin d'être vu, surtout. C'est-à-dire que le soleil, il a besoin de briller. Donc, s'il a l'impression que ses rayons ne sont pas renvoyés d'une manière ou d'une autre, il panique. D'accord. C'est vraiment un besoin de briller. C'est vraiment ça, le soleil. D'être admiré. D'être admiré, d'être reçu. Donc, s'il brille dans le vide... D'être l'élu peut-être aussi. Il faut que vous soyez... Et puis il est unique. Voilà, il faut que vous la rassuriez sur le fait qu'il n'y a qu'elle qui compte. Unique et au centre, le soleil. Oui. Voilà. C'est le signe du soleil, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, la réponse de Philippe. Merci beaucoup Samuel, en tout cas. Merci à vous. Merci Samuel. Petite devinette avant les infos. Philippe Harlin, quel est le point commun entre une femme et une piscine ? C'est à vous de me donner la réponse après les infos, si vous l'avez évidemment. Et puis vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 si vous avez envie comme ça d'évoquer avec nous un petit peu comment on s'entend suivant nos signes. Et puis encore une fois, ce ne sont que des généralités. Précisons-le bien. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Harlin, sexothérapeute et on évoque un peu l'astrologie à l'occasion de la sortie de ce livre Astro-Psycho aux éditions Larousse de Nina Joffet qui est à la fois thérapeute et astrologue. Un livre, j'allais dire, assez pratique si vous avez envie de comprendre un petit peu plus que simplement votre signe astrologique. Voilà. Mais en tout cas, nous, on essaye d'y apporter toute la symbolique, tout le côté large, si je puis dire, de l'astrologie et pas le côté, évidemment, horoscope. Ce n'est pas notre but. La devinette du jour, quel est le point commun entre une femme et une piscine ? Philippe Arrlalin, vous n'avez aucune idée, évidemment. Il y a un danger à tomber dedans ? Tous les deux coûtent cher d'entretien pour le peu de temps qu'on passe dedans. J'en étais pas très loin. On va dire ça. Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas très gentil. Vous n'avez jamais remarqué que les devinettes ne sont souvent pas très gentilles parce que sinon, ça ne me fait pas rire. Bon, d'accord. Natacha, bonjour. Oui, bonjour, Jette, bonjour, Philippe. Bonjour, Natacha. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Je dirais que la petite devinette, c'est un peu de l'humour noir que pourraient avoir les scorpions, peut-être ? Oui, un peu. Oui, c'est pas faux. Un peu. C'est pas faux. Alors, moi, je vous appelle. Comme les scorpions, je suis aussi un signe d'eau, je suis aussi une du cancer. Et c'est quand même assez compliqué cette astrologie parce que, déjà, moi, j'y crois et je trouve qu'on peut reconnaître, je dirais pas dans les premières minutes, mais assez rapidement, en gros, dans les grands traits, le signe de la personne à qui on a affaire. Si c'est assez marqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le signe solaire. Sinon, on peut se planter. Moi, ça m'arrive, pourtant, je pense être un petit peu au fait de l'astrologie, mais ça peut m'arriver de me planter quand quelqu'un est, par exemple, juste cancer, c'est-à-dire juste le soleil en cancer et puis 3-4 planètes dans un autre signe. Mais sinon, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Voilà, quand on s'y intéresse, c'est vrai, c'est surprenant. Les hommes n'aiment pas trop, d'ailleurs, qu'on leur dise ça parce que c'est un peu de l'ésotérisme pour eux et c'est des trucs de bonnes femmes, on va dire. Oui, c'est vrai que les femmes sont plus branchées astrologiques que les hommes. Et puis, les hommes n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont prévisibles, que ça soit à travers leur signe astrologique ou autre chose. On est susceptibles, enfin, il faut nous préserver. Il faut mieux éviter. Je crois que ce soit en Belgique et au Canada, c'est reconnu comme une science à part entière, alors que chez nous, c'est encore un peu de l'ésotérisme, c'est une science un peu occulte. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de soi-disant personnalités qui pratiquaient l'astrologie et franchement, ce qu'elles véhiculaient n'était pas en l'honneur de l'astrologie. Il faut quand même voir que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus au fait d'une utilisation bien plus profonde et bien plus analytique de l'astrologie et très loin des horoscopes. Y compris dans le domaine de recruter, dans le domaine du travail ou des choses comme ça. Oui, mais cela étant dit, quand on veut, par exemple, trouver un bon collaborateur, ce n'est pas idiot de faire une comparaison de thèmes. Vous voyez, moi, ça ne me paraît pas de même qu'on fait parfois de la graphologie, on utilise la graphologie, enfin bon, mais après, c'est toujours pareil, ce n'est pas une science exacte, mais enfin, est-ce qu'il y a des sciences exactes chez l'humain ? Je suis de plus en plus sceptique, moi. C'est peut-être le mot science qu'il faudrait essayer d'enlever, c'est avant tout une philosophie, un cadre de réflexion, on pense l'humain, on peut le penser à travers les écrits de la psychanalyse, tous les codes, tous les mots, on peut les penser à travers la mythologie, et on peut le penser à travers l'astrologie. L'astrologie, c'est beaucoup une mythologie, c'est une grille de lecture, c'est rien d'autre qu'une grille de lecture, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la lire en entier, parce que c'est pas juste des éléments séparés, et quand on se donne... C'est un langage. Ouais, c'est vraiment un langage, et c'est vraiment toute une richesse, toute une mythologie, une philosophie, qui est intéressante, parce qu'en plus, elle est assez transversale, d'un point de vue culturel, à presque tous les pays, et c'est intéressant d'avoir un langage qui dit à peu près la même chose d'un pays à l'autre, s'il n'y en a pas tant que ça. Donc... Alors, vous voyez, je vais vous faire une petite confidence, Natacha, et à tous ceux qui nous écoutent, je sais que moi, c'est grâce à l'astrologie que quand j'étais encore très jeune, c'est-à-dire que je n'avais pas encore 18 ans, j'ai compris qu'on n'était pas tous pareils, les humains. Et c'est vrai que c'est déjà un premier pas, je dirais, pour être dans la bonne relation aux autres, et la tolérance. Oui, parce qu'il y a 12 signes, donc déjà, penser qu'il y a 12 familles d'humains, ça montre bien que notre petit nombril n'est pas le centre du monde. Et puis après, quand on rentre dans la précision d'un thème, c'est extraordinaire parce que deux personnes nées au même endroit à quelques secondes d'écart peuvent avoir des thèmes vraiment différents. Voilà, c'est impressionnant, c'est chouette. Et pour faire des aveux, moi, c'est grâce à l'astrologie que j'ai rencontré Brigitte. Voilà. Voilà. Dans une librairie. Brigitte puisse me faire mon thème astral. J'ai déjà participé à une émission et vous m'avez bien conseillé de me rapprocher d'un astrologue ou d'une astrologue. Je n'ai pas trouvé ça dans ma région. Je me suis dit que peut-être vous auriez... Alors, écoutez, sincèrement, je maîtrise assez bien l'astrologie, mais je ne me permettrai pas de me considérer comme astrologue. J'ai cette humilité-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont réellement astrologues et qui seront beaucoup plus à même de vous aider. Alors, là, comme ça, je n'ai pas... Mais je sais qu'il y a deux, trois écoles très sérieuses d'astrologie qui pourront vous indiquer quelqu'un, d'autant que vous pouvez certainement faire une consultation par... Oui, il y en a beaucoup qui travaillent en visio. Philippe Arlin, vous vous sentez apte, vous, à le faire ou pas ? Non, je suis un peu comme vous, Brigitte. Pour le moment, moi, je reste un petit peu un passionné. Je n'ai pas envie de... Pour le moment, en tout cas, je ne sais pas comment ça évoluera, d'être un expert et de me poser... Justement, je crois que j'ai trop de respect pour cette philosophie, cette manière de penser. voilà, je... Et puis, j'ai l'impression que je suis utile ailleurs pour le moment, donc tout va bien. Mais c'est vrai que ça me nourrit un petit peu comme vous sur une vision différente du monde. C'est un système de pensée philosophique qui peut sous-tendre sur la notion de rythme, sur la notion de succession, sur la notion d'impermanence. Il y a énormément de choses, mais certains vont l'avoir en regardant la nature. Et je trouve que c'est très proche. Regardez les étoiles. cette notion de rythme, de temps, de calendrier. Moi, je suis très intéressé par l'astrologie lunaire, justement, les rythmes, les phases, etc. Et voilà, pour le moment, je me contente de me nourrir. Mais Natacha, oui, je peux vraiment vous conseiller. Oui, moi aussi, je pourrais. Ça peut vous apporter un éclairage sur... Mais cela étant dit, il m'est arrivé, j'ai le souvenir, une amie qui m'avait demandé de regarder son thème. Et c'est dans son thème que j'ai perçu qu'elle avait subi un abus sexuel de la part d'un proche. Et c'est comme ça que... Oui, je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusque-là. Non, non. Quand l'astrologie est vraiment pratiquée bien, on découvre des choses extraordinaires. Mais encore une fois, c'est un langage... Après, il y a des gens qui parlent très, très bien cette langue et d'autres qui s'en servent pour barrer guiner et pour avoir de l'influence sur les autres. Mais ça peut vous apporter un éclairage, oui, absolument. Non, mais on vous laissera parvenir des noms. J'aimerais beaucoup. Il y a tellement, c'est vrai, dans ce milieu-là... Alors, moi, pour résumer la situation, j'ai vécu 18 ans en étant cancer avec un capricorne. Donc, on était dans les deux... Opposés, oui. Opposés, voilà. Au jour près, au 22 juin et au 22 décembre. Le seul 6, en plus, oui. Voilà, tout à fait. Vraiment, c'était... Donc, on peut dire peut-être un le jour et un la nuit. En tout cas, un trait rêveur, un trait avec les pieds énormément sur Terre. Ça m'a beaucoup rassurée toutes ces années. Mais, par contre, ce qui m'a cruellement manqué, c'est tout le côté affectueux, sensible... C'est Saturne. C'est sûr que vous... Il n'est pas très tendre. Oui, vous, le cancer, vous avez besoin de vous sentir comprise au plus profond de votre âme. Oui. Alors, ça, c'est ce qui a fait, en gros, la rupture le jour où j'ai compris qu'on était vraiment très différents et que ça pourrait pas... On pourrait pas se rapprocher même avec le temps et sans faire les années. Et puis, bon, j'avais trouvé mon compte puisque c'était quelqu'un qui me rassurait. Quand j'étais très rêveuse, je lui avais vraiment les pieds sur terre. Voilà. après, je me suis aperçue que j'étais beaucoup en échec quand mes partenaires étaient en verso. Alors, je pense que c'est le côté super en amitié, mais en amour, un peu trop dans l'égoïsme par rapport au cancer. Vous êtes quel ascendant ? Parce que c'est... Alors, je suis un ascendant fort, heureusement. Je suis ascendant lion. Oui. Ah oui. Si pas votre soleil en 12, ce qui n'est pas forcément toujours facile pour les émotions. Non. Mais voilà. Et alors... Oui, et donc, on voit bien... Alors là, tout de suite, il y a une information qu'on peut vous donner. C'est le verso met donc votre... le soleil dans votre maison 7, mais opposé à votre ascendant. Et donc, ça vous empêche... À la fois, c'est certainement très vite l'impression que c'est votre double, que c'est celui avec qui vous pouvez vivre. Mais très vite, ça met en danger votre capacité à vous autonomiser en tant que personne. D'accord. Possible. Me semble-t-il, en tout cas. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une assurance qui est forte, mais rapidement, je me rends compte que ça ne va pas. Ça ne peut pas. Vous êtes attirée par les signes saturniens. C'est intéressant parce que c'est les deux signes opposés à votre signe. Saturne gouverne et le capricorne et le verso. Et donc, à travers le capricorne, il est très concret parce qu'il gouverne la Terre. Donc, c'est vraiment dans la matière, etc. Et dans le verso, il va être plus dans la pensée, mais c'est plus fuyant. On parle de l'ère du verso, dont on parle de tous les phénomènes de communication. Il faut savoir quand même, il y a une affinité particulière entre la Lune et Saturne puisque Saturne, c'est le degré supérieur de la Lune. La Lune met 29 jours, un quart, pour faire le tour du Zodiac. et Saturne fait mais 29 jours, 29 ans, pardon, un quart, pour faire le tour du Zodiac. La Lune, c'est en jours, Saturne, c'est en années. Donc, on a vraiment cette notion, Saturne, c'est le temps, c'est chrono, c'est vraiment, lui, il lui faut du concret, du posé, du réel. Donc, ça vient vraiment heurter des choses et de votre ascendant de Lyon qui a besoin de flamber. Voilà. Écoutez, ça vaut peut-être le coup, Natacha, de vous faire... On va vous trouver des noms. Oui, trouver ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur CIEU de Radio 0800 N6 300 300. A tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlinge. Je reviens aussi sur ce livre que vous avez écrit Libérez votre désir qui est sorti en poche aux éditions de la Musardine. On en a parlé beaucoup hier de ce livre mais rappelons bien sûr qu'on a besoin d'être tout le temps dans le désir. C'est ce que j'appelle l'élan vital et peut-être que quand on parle aujourd'hui d'astrologie, sachez aussi que tous les signes ont normalement un élan vital qui est différent que ce soit du feu, de l'eau, de la terre ou de l'air, évidemment. Et c'est pour ça qu'on aborde aussi l'astrologie sous cet angle-là. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de réagir avec nous. Vous connaissez votre signe, j'imagine ? Oui, bien sûr, je suis balance, premier décan et mon ascendant est bélier. D'accord, donc opposé à votre signe solaire. C'est ça, complètement. Ce qui n'est pas toujours si simple au début, quand on est très jeune, ce n'est pas toujours simple. Après, avec le temps, on arrive à faire la balance, si je puis dire, avec les deux. C'est ça. On reconnaît bien, de temps en temps, on reconnaît bien soit la balance, soit le bélier, en tout cas dans mon cas. Quand il faut prendre soit des décisions, alors des fois, je vais être côté balance, l'indécise, le oui, le non, le pourquoi, le comment, où je n'ai pas arrêté de poser des questions. Donc là, je reconnais bien la balance. Et puis des fois, je peux prendre des décisions hyper importantes en 30 secondes, 10 minutes et je fonce. Et là, c'est le côté négatif. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire de la balance, vous montrez le côté négatif. C'est vrai que parfois, la balance, elle peut être chiante. Oui, mais alors si je fais ça, je ne vais pas faire ça, c'est qu'elle va rechercher l'équilibre pour avoir la justesse de la justice, justement. Puis elle a le sens de la négociation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas manichéenne, la balance. Ce n'est pas noir ou blanc. Elle sait que c'est un juste milieu, il y a un passage, un chemin à trouver entre les deux. Et effectivement, c'est la vraie justice, celle qui tient compte de chacun. C'est ça. Oui, on aime quand même la droiture, rester dans les clous. On n'aime pas trop ou des portes. Moi, perso, je n'aime pas... Vous essayez d'être juste, oui. J'essaye d'être juste. Après, c'est vrai que... Et d'autant que vous l'avez en maison 7, donc dans la relation à l'autre, vous essayez vraiment d'être juste. Oui, on essaie, oui, c'est ça. En tout temps, la discussion, la compréhension. C'est rare qu'une balance impose à l'autre son style de vie. Il s'adapte, c'est quelqu'un qui va s'adapter à l'autre quand même. Oui. Je me reconnais plus s'entends un peu plus caméléon qu'à manifter à donner ou à imposer quelque chose. C'est vrai. Je suis plus caméléon. Si on appuie trop sur un des plateaux, il y a un moment quand la balance casse, quand elle stoppe quelque chose, ça peut être très violent du coup. Parce qu'on a rompu l'équilibre, on a été trop loin dans ce qu'elle pouvait supporter et tolérer et alors là, c'est fini. Il n'y a pas de retour arrière. C'est ce que j'allais vous dire. Après, une fois que la décision est prise, c'est terminée et on ne revient plus en arrière. Il ne faut pas jouer avec les balances. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en vieillissant, j'ai l'impression qu'il y a des choses où on tolère moins. C'est comme la justice. Une fois que c'est tranché, on aime moins l'hypocrisie, on fait moins d'efforts, on aime plus les choses vraies. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est à l'athrologie ou à l'expérience de la vie. Ça, je crois que c'est la sagesse de la vie. Et j'aimerais bien que tout le monde fonctionne comme ça avec le temps, Marie. C'est ça. Je ne sais pas si c'est lié à l'astrologie ou vraiment à l'expérience, à la vie, à prendre en la maturité, mais je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je supporte de moins en moins et je vais trancher plus en disant ça ne m'intéresse plus, je vais passer autour de moi, je vais me mettre de côté. Ça prouve que vous analysez bien qui vous êtes et que vous avancez et c'est peut-être ça qui est important avant tout, quel que soit le signe qu'on a, ce qui est important c'est d'apprendre à se connaître et de réagir le mieux possible avec ce qu'on est. Après, je ne sais pas, j'avais entendu dire qu'à partir d'un certain âge, c'était l'ascendant qui prenait le dessus aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Alors, encore une fois, cette notion de vrai ou pas vrai, voilà, non, dans ce que j'ai pu observer, lire, etc., c'est plus complexe que ça, ça va dépendre de votre chemin de vie. l'ascendant va plus parler de notre aspect physique, de notre corps, notre signe solaire, plus de notre caractère, de nos comportements, donc, il va y avoir un moment où c'est justement l'ascendant au tout début de notre vie parce que notre corps est en construction, il va y avoir après peut-être plus le signe solaire et peut-être que le corps se rappelle à nous sur la fin de vie, mais ce n'est pas aussi tranché que ça, en tout cas, dans l'observation que j'en ai, non. Alors, je ne dis pas que c'est faux, je dis que ce n'est pas, voilà, il faut... Oui, ça prendra... Et puis, il y a 12 domaines, l'ascendant et le signe solaire ne sont que deux domaines parmi les 12, donc, il y en a aussi qui peuvent passer devant. Et les décans aussi, ça y joue, non, si on est premier, deuxième ou troisième décans ? Moi, je reconnais que je ne suis pas très décan, mais après, encore une fois, chacun voit l'idée à sa porte. Ça ajoute de la précision, mais voilà, dans l'horloge, c'est comme... c'est mettre les minutes au milieu des heures, voilà, vous divisez, donc vous avez quelque chose d'un peu plus précis. Après, qu'est-ce que chaque décans veut dire ? Là, il faut vraiment travailler l'astrologie pour distinguer une personne d'un signe du premier décans, du deuxième ou du troisième. D'accord, oui, si elle est plus en profondeur et moins... Enfin, il faut l'étudier, tout simplement, bien sûr. Là où ça peut servir, c'est quand, par exemple, on a une planète qui actuellement est à 5 degrés de la balance, elle va vous toucher, elle va vous toucher parce que vous êtes du premier décans. Quand elle sera à 25 degrés de la balance, elle ne vous touchera plus puisqu'elle sera passée au-dessus, après votre soleil. Mais tout ça, c'est très complexe. Il faut juste qu'on dise en deux mots pour les auditeurs ce qu'est un décans parce qu'on ne l'a pas expliqué. Un signe, le tour du Zodiac fait 360 degrés, un signe fait 30 degrés et un décans, c'est 10 degrés. Donc, il y a 3 décans par signe. Voilà, ça veut dire que vous êtes née entre 1 degré et 10 degrés de la balance. De la balance. Et donc, vous êtes née fin septembre, début octobre. C'est ça. Vous êtes comment ? Oui, ça c'est très mathématique. Là, on ne peut pas se tromper. Oui, c'est ça, exactement. Oui, encore une fois, il faut bien dire que l'astrologie, c'est compliqué. C'est devenu simple aujourd'hui parce qu'on a les ordinateurs qui la calculent pour nous. À une époque, c'était plusieurs jours de calcul pour certains astrologues pour rentrer dans la précision du thème avec les risques d'erreur en plus. Oui, il y a des planètes qui devraient le faire aussi. Je pense que ça est juste. Absolument. Merci Marie, en tout cas, d'avoir réagi avec nous. Merci à vous pour ces explications. Je vous en prie. On va continuer avec le Love Conseil du jour. Est-ce qu'il faut parler de sa jalousie ? Philippe Harlin, c'est la réponse dans un instant. Et puis, on recevra également André Charbonnier qui vient de sortir un livre que j'ai particulièrement apprécié qui s'appelle Plus de peur que de mal. Et oui, si on pouvait un petit peu moins avoir peur de vivre, on en parle dans un instant. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors la jalousie, la jalousie, Philippe Harlin, c'est quelque chose de, j'allais dire, presque normal. Même les animaux, ils sont jaloux. Oui. Pour autant, est-ce qu'il faut en parler lorsqu'on est jaloux ou lorsqu'on a un sentiment de jalousie qui nous envahit ? C'est vrai qu'on a tendance à la considérer par un sentiment qui n'est pas noble et donc on a tendance à ne pas vouloir en parler. Je voudrais juste rappeler que lorsqu'elle est refoulée, la jalousie, elle est beaucoup plus dangereuse parce que lorsqu'elle va s'exprimer, elle va souvent s'exprimer par de la colère voire un acte dramatique. Donc, certes, c'est mieux de ne pas être trop jaloux mais si ça existe, autant reconnaître qu'on est jaloux et ne pas nier ce sentiment. Voilà. Donc, dans un premier temps, je crois qu'il faut déjà parler de sa jalousie à soi-même. Au moins, reconnaître qu'on est jaloux et ne pas faire comme si ce n'était pas vrai. Et puis ensuite, je crois qu'il faut oser comprendre de quoi on a peur parce que très souvent, la jalousie elle va entraîner une émotion de peur, voire de colère mais plutôt de peur. Et donc, ce n'est pas mal de pouvoir formuler peut-être un petit peu sa peur à son partenaire. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas grave de montrer sa jalousie même si on a l'impression qu'on montre une fragilité. Si on est dans une relation de confiance, l'autre est apte à l'accueillir et à nous rassurer. Encore une fois, là, on est sur une jalousie normale et non maladive. c'est-à-dire une jalousie, oui, voilà. Alors, j'aime bien aussi qu'on rappelle, il y a le mot envieux. On peut être envieux d'une situation, ce n'est pas de ça dont on parle. Là, on est plus dans la jalousie dans le couple. Et oui, ce qui est indispensable, c'est de la reconnaître parce qu'en soi, la reconnaître, c'est un sentiment. Ce n'est pas une fragilité d'être jaloux, c'est peut-être une peur qu'on a là qui va générer cette jalousie parce que peur de l'abandon, peur, voilà, plein de choses et c'est bien de le voir. Et d'ailleurs, quand on observe un couple, au général, la jalousie, elle est plus présente au début quand on n'a pas complètement confiance dans la relation. Une fois que la relation est installée, que la confiance existe dans la relation, la jalousie s'estompe un peu, normalement. Normalement, il y a quelque chose qui se construit autour de la confiance. Après, on peut se retrouver avec des individus, hommes ou femmes, bien sûr, en fonction de notre couple, qui vont être plus insécurisants pour nous que d'autres et qui vont générer, j'ai beaucoup de patients qui me disent mais je n'étais pas jaloux mais là, dans cette relation, je ne suis pas sécurisé donc du coup, je me fais des films. Et donc, ça dit bien que quand on est jaloux, ça veut dire qu'on a besoin d'être rassuré et si on ne demande pas à l'autre de nous rassurer, eh bien, on risque de l'agresser par des scènes de jalousie et qui... Irrationnelle. Irrationnelle et la jalousie va augmenter. Donc, c'est vraiment important d'abord de prendre conscience soi-même qu'on est jaloux et ensuite de pouvoir communiquer avec l'autre et voilà. Et puis, j'ai envie de dire que la jalousie, c'est souvent provoqué par l'idée que l'autre pourrait nous abandonner ou qu'il pourrait y avoir quelqu'un de mieux que nous et je voudrais juste rappeler qu'on a été choisi donc ça veut dire que quelque part on est l'élu. On peut peut-être se rassurer déjà dans un premier temps comme ça. Oui, mais malheureusement ce qui est intéressant c'est que cette jalousie elle réveille une faille et qu'à un moment donné si on veut arrêter de souffrir va falloir la regarder vraiment et la soigner la jalousie le problème c'est pas l'autre c'est moi qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe alors l'autre peut provoquer mais c'est important que j'arrive à comprendre donc à le dire je ne suis pas sûre que ce soit forcément une faille c'est normal d'être un peu jaloux un peu encore une fois un peu parce que regardez les enfants les frères et sœurs sont jaloux c'est une jalousie plus enfantine je dirais c'est plus proche de l'envieux de l'objet qu'à l'autre je crois qu'on a tous envie d'être tout pour l'autre au sens idéal du terme bon alors évidemment il faut devenir adulte et savoir qu'on ne sera jamais tout pour l'autre comme on n'est pas tout pour lui non plus mais c'est pas grave de temps en temps d'avoir un petit peu un sement de jalousie le tout c'est de ne pas le renier ne pas le renier et de ne pas perdre une forme de raison quand la jalousie nous empêche de penser de manière rationnelle là il faut faire quelque chose et c'est une bonne aussi raison d'aller peut-être consulter avant que ça ça devienne irréaliste et ingérable Philippe Harlin la peur c'est un c'est une émotion c'est l'émotion dominante d'ailleurs chez l'être humain alors j'ai reçu ce petit livre mais quand je dis petit c'est plutôt c'est positif parce que c'est un livre qui est très très grand public très très pratique vous en êtes l'auteur André Charbonnier et vous êtes venu nous en parler bonjour bonjour merci de nous recevoir je vous en prie plus de peur que de mal entre nous et le bonheur il n'y a que nos peurs ça c'est le sous-titre mais c'est tellement vrai à force d'avoir peur on finit par avoir peur de vivre et on passe à côté de sa vie oui la peur c'est vraiment l'émotion fondamentale essentielle qui nous recouvre de partout il y a des philosophes qui disent il n'y a que deux énergies primordiales dans le monde l'amour et la peur c'est ça on est dans l'une ou dans l'autre et majoritairement on est dans la peur puisque si on n'a pas travaillé sur soi en moyenne c'est dur d'être dans l'amour les gens ils ont neuf pensées positives pour une pensée négative pardon neuf pensées négatives pour une pensée positive vous avez beaucoup travaillé sur vous visiblement voilà alors vous faites toute la liste des peurs on ne voit pas la peur d'être aimé la peur de s'affirmer la peur de perdre le contrôle la peur de l'inconnu la peur d'être abandonné la peur de manquer enfin bref la peur et c'est vrai que avec le temps normalement si on devient adulte on arrive à à dépasser tout ça sauf que on voit bien que lorsqu'enfant on n'a pas été suffisamment aimé et sécurisé les peurs deviennent des croyances quoi oui elles s'inscrivent en nous et elles sont vraiment elles habitent en nous vous parliez de la jalousie la jalousie est une peur et on voit bien dans les quelques mots que j'ai entendus qu'il y a une réalité dans la réalité tout va bien il n'y a aucune raison d'avoir peur puisque comme vous le disiez j'ai été choisi ça veut dire que ça ne se passe pas dans la réalité ça se passe sur un autre niveau et cet autre niveau il me domine et a priori j'y peux rien souvent derrière la jalousie on retrouve un manque d'estime de soi profond bien sûr un manque de confiance comment j'ai pu perdre ma confiance en moi mon amour de moi l'acceptation de moi qu'est-ce qui m'est arrivé et généralement c'est dans l'enfance que ça nous est arrivé alors dans ce livre vous insistez beaucoup André Charbonnier sur le mental qui prédomine alors peut-être pas à 99% mais qui prédomine tout le temps et ça c'est déjà on voit bien moi ça m'arrive parfois d'avoir un auditeur je sens bien qu'il est totalement dans le mental et que c'est difficile la prise de conscience c'est difficile oui oui ça devient hermétique même quand on est dans le mental c'est-à-dire que hermétique à autre chose et autre chose ça va être quoi ça va être notre coeur ça va être notre corps ça va être notre intuition et tous ces canaux sont fermés parce que mon mental occupe toute la place ce que je dis souvent c'est que le corps nous donne des indices justes notre corps est un messager et notre mental nous trompe beaucoup et vous insistez là-dessus aussi beaucoup oui le mental est menteur vraiment le corps lui dit toujours la vérité alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui nous écoutent justement pour arrêter un peu le mental enfin vous le conseillez dans ce livre bien sûr plus de peur que de mal mais là comme ça qu'est-ce que vous avez envie de leur dire déjà prendre conscience je pense que le mental c'est comme un petit vélo qui tourne et que c'est pas vraiment moi je ne suis pas mes pensées le mental c'est des pensées qui je suis vraiment c'est autre chose qui je suis vraiment c'est l'amour qu'il y a en moi c'est la beauté c'est la générosité c'est mon corps c'est les messages que je reçois avec mon intuition et le mental il vient recouvrir tout ça mais en fait il ne fait que raconter toujours la même histoire le mental on sait qu'on a les mêmes pensées du jour que la veille je ne sais plus 90% de nos pensées sont les mêmes que celles de la veille vous insistez aussi beaucoup sur l'être et l'avoir le monde réel nous met toujours dans l'avoir alors que le monde symbolique nous permet d'être un peu plus dans l'être alors moi j'adhère à 100% à ça puisqu'on parle d'autant plus de symbolisme aujourd'hui oui c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent l'être humain naturel au naturel si je puis dire il est dans l'être et l'être humain moderne l'être humain de la société il est dans l'avoir plus précisément j'irais dans l'avoir le faire le savoir et puis parfois prendre le pouvoir ça c'est aussi un truc qui marche et le posséder aussi vraiment c'est ça et on est comme le dit Alain Souchon à avoir de l'avoir plein nos armoires c'est et revenir dans l'être c'est quelque chose de difficile quand on n'a pas l'habitude parce que on n'a pas conscience qu'on est dans notre mental comme un poisson qui n'a pas conscience d'être dans l'eau oui oui et puis on l'est tout petit nos parents nous élèvent comme ça d'ailleurs le monde aujourd'hui on est dans une société de consommation de toute façon donc pour arriver à faire taire le mental il faut déjà prendre conscience que notre société n'est pas la société qui nous aide à être dans l'être mais qui nous incite à rester dans l'avoir oui tout à fait et d'ailleurs on le voit avec une des particularités de l'avoir c'est le sérieux on est dans une société sérieuse alors que naturellement notre être lui c'est un enfant c'est pour ça que je dis mon héros préféré c'est la fée Clochette la fée Clochette elle n'est pas sérieuse mais on a du mal à redevenir fée Clochette on a du mal à être impertinent alors qu'elle a fait Clochette elle est impertinente l'impertinence c'est le refus du sérieux on retrouve ce qui va nourrir aujourd'hui tous les mouvements autour de la méditation le travail de pleine conscience qui va justement permettre de voir mes pensées pour ne plus m'identifier à c'est ce recul qu'on prend et qui existe à travers plein de philosophies la méditation c'est vieux comme le monde mais donc c'est un problème qui est vieux comme le monde et qui effectivement s'identifier au mental génère la peur génère tout ça et il faut prendre du recul oui maintenant nos peurs elles sont une raison d'exister nos peurs elles ont été créées pour une bonne raison que j'explique dans mon livre c'est-à-dire qu'elles sont là pour nous protéger éviter le danger bien sûr et le problème c'est qu'on a des peurs qui signalent un danger réel et ça c'est des bonnes peurs si je peux dire si il y a une voiture qui me fonce dessus j'ai intérêt à avoir peur vaut mieux vaut mieux mais par contre on en parle encore une fois de la jalousie si j'ai peur que ma femme me trompe ça c'est pas une peur naturelle c'est une peur qui n'a aucune raison d'être apparemment et pourtant elle est là et si elle est là c'est quand même qu'elle a une raison elle est irrationnelle mais elle a une raison on a eu des indices bien sûr mais je veux dire ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance en soi ou pas assez confiance en elle enfin qu'importe mais il faut analyser notre peur parle de nous mais il faut aller la décoder pour pouvoir être à nouveau dans l'être et non pas dans la peur c'est une règle fondamentale de l'univers que peu de gens d'abord connaissent et puis assument c'est il n'y a que moi vraiment il n'y a que moi l'autre il n'existe pas il n'existe que comme mon miroir qu'à travers moi de toute façon que ça parce qu'il n'y a que moi qui perçoit le monde donc nos peurs elles sont là pour une bonne raison absolument et il y a une chose aussi que vous dites que je trouve essentielle et tellement claire quand je dis je veux je suis forcément dans le mental oui et on entend souvent les gens je veux alors vous pouvez expliquer oui c'est la différence encore une fois entre l'être humain naturel et l'être mental le mental lui il est dans la survie et donc il est partagé entre deux choses la sécurité et le danger il ne connait que ça et donc il est dans une volonté de contrôler son monde et donc il veut contrôler son monde c'est du vouloir et donc ça rejoint l'avoir il veut il veut alors que le coeur lui là où il y a notre vraie identité notre vraie personnalité le vrai désir du coeur c'est un désir qui donne ça semble paradoxal comme ça mais effectivement le coeur ne sait que donner on pourrait dire que c'est une ouverture le coeur tandis que le vouloir c'est une fermeture exactement c'est ça ouverture le coeur fermeture la peur unité le coeur séparation le mental c'est vraiment dans ces deux balances là et si j'arrive à reconnecter mon coeur je vais être dans le don et j'ai pas besoin si par exemple on est en couple j'ai pas besoin de l'amour de l'autre la seule chose dont j'aurais besoin c'est de donner mon amour il n'y a que ça qui est vraiment qui est un élan vraiment de moi j'ai pas besoin si j'ai besoin de l'amour de l'autre c'est que je suis en manque si je suis en manque c'est que j'ai peur c'est joli hein Philippe Arlin en tout cas c'est un livre assez grand public vraiment c'est des choses qui peuvent vous aider à sortir un peu de votre mental d'avoir un peu moins peur et de vivre et d'aimer ça s'appelle plus de peur que de mal c'est aux éditions point vivre merci beaucoup André Charbonnier merci à vous on fait une petite pause et puis dans un instant nous allons conclure sur Sud Radio à tout de suite 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio et nous allons essayer de conclure sur nos peurs sur la capacité que l'astrologie nous aide à mieux nous comprendre sur l'amour sur la générosité sur l'ouverture la fermeture grâce à vous André Charbonnier plus de peur que de mal c'est le titre de votre livre qui vient de sortir aux éditions point vivre j'en ai dit beaucoup de bien déjà Philippe Arlin pendant la petite pause vous avez évoqué différentes choses est-ce que vous pourriez en faire profiter ceux qui nous écoutent quand même vous êtes là pour ça j'avais évoqué un petit peu le rapport entre justement dans un thème alors plus vu à travers l'astrologie indienne mais qui reste la même c'est une autre grille de lecture mais qui reste la même la lune qui va représenter le mental elle est vraiment vue comme l'illusion quelque part elle nous fait prendre les vessies pour des lanternes puisque la lumière qu'on voit à travers de la lune la vraie lumière elle vient du soleil mais tant qu'on regarde la lune on s'éloigne de la vérité de qui on est et c'est vraiment ça les peurs nous coupent de nous de notre capacité à ressentir l'amour donc l'illusion du mental telle que vous l'avez exprimé elle est vraiment montrée à travers l'illusion de la lune et ce qui est intéressant c'est que j'ai montré tout à l'heure la relation entre la lune et Saturne et Saturne c'est le maître des peurs il est vraiment accroché à tout ce qu'il a Saturne c'est la possession c'est l'avoir c'est le contrôle c'est le temps c'est l'inverse de la fluidité lunaire et donc là on est en symboliquement avec ce livre on est en plein dedans il y a effectivement trop du côté de Saturne trop du côté du concret des peurs etc et pas assez du côté de l'énergie qui circule André Charbonnier ce qui est peut-être important à dire parce que finalement la peur c'est l'émotion principale de l'être humain dès la naissance jusqu'à notre mort et c'est une émotion qu'il faut accueillir comme les autres d'ailleurs puisque de toute façon elles sont là et le meilleur moyen de vivre avec c'est de les accueillir comment on peut faire en tant que parent face aux peurs des enfants pour justement ne pas en faire des futurs mentales ambulants alors de toute façon ça sera des mentales ambulants ça commence bien il faudrait qu'on soit dans une autre société puisque la société l'inconscient collectif véhicule les peurs mais on peut en tant que parent quand même justement faire la différence entre les peurs réelles et les peurs irrationnelles et éviter de fabriquer des peurs irrationnelles comment est-ce qu'on fabrique une peur irrationnelle ? c'est quand on manque d'amour ou de sécurité si notre mère nous manque d'amour ou si notre père nous manque de sécurité on va se retrouver en panique encore une fois c'est très symbolique la mère c'est l'amour le père c'est la sécurité on est dans du symbolique ça ne veut pas dire que forcément dans tous les couples de parents la mère sera l'amour et le père la sécurité ça peut être l'inverse c'est mélangé mais c'est un peu comme le yin et yang j'entends bien mais j'ai du féminin en moi je suis d'accord mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention de ne pas trop généraliser en tout cas pas schématiser c'est juste pour ça que je termine il y a des mères qui sont tout à fait capables de sécuriser leurs enfants et des pères qui sont tout à fait capables de les aimer et puis bien qui sont obligés quand ils élèvent seuls leurs enfants exactement il faut bien face à ça mais disons que dans effectivement dans le monde symbolique c'est tranché c'est maman égal amour papa égal sécurité et si en tant que bébé je manque d'amour ou de sécurité je suis perdu et je ne peux pas si je vois par exemple ma mère qui me crie dessus je perds l'amour et ça c'est pas possible et donc comme je ne peux pas perdre l'amour je vais m'accuser moi de ce que je subis si maman me crie dessus c'est de ma faute c'est que j'ai été méchant j'ai été méchant je suis pas aimable je suis indigne et donc quand on sera grande et que quelqu'un nous crie dessus on aura peur exactement c'est comme ça que ça se met en place c'est exactement donc si on veut éviter de créer des peurs irrationnelles il faut apporter de l'amour et de la sécurité et des croyances irrationnelles parce qu'on voit bien comment on va se construire je ne suis pas aimable donc si ma mère ne peut pas m'aimer comment ma partenaire même si elle m'a choisi va m'aimer elle ne pourra pas parce qu'elle n'est pas voilà et cette peur s'est créée et a créé la croyance qui génère tout le problème si j'ai créé un mensonge c'est moi qui suis indigne d'amour le mensonge je dois le faire perdurer toute ma vie donc après même si je suis devenu adulte et que je rencontre une femme qui m'aime sans en avoir conscience je vais dire non je suis indigne d'amour et ma peur elle va se prolonger et c'est comme ça qu'on va arriver à la jalousie sauf que la bonne nouvelle André Charbonnier pardon c'est que ce sont des pensées des croyances et que ça peut on peut leur tordre le cou quand même oui ça se modifie c'est la méthode que j'ai mise au point que j'appelle modestement la méthode Charbonnier qui permet de se libérer de ses peurs dans un premier temps et dans un deuxième temps justement traverser cette épaisseur du mental qui est majoritairement composée de peur quand on a guéri ses peurs le voile devient beaucoup plus faible et on peut retrouver la voix de son coeur voilà c'est toujours pareil c'est se dire que l'enfant qui est en nous il a été mal maltraité et c'est à nous d'en prendre soin et c'est ce que vous avez vous créé comme méthode si je puis dire alors j'ai oublié de le dire mais il y a une magnifique préface de Frédéric Lenoir oui tout à fait c'est pas rien plus de peur que de mal vous dites bien et je crois que dans cette émission on en parle beaucoup la peur ça nous empêche finalement d'être d'être heureux d'être d'aimer par peur de souffrir par peur de d'être abandonné d'être rejeté d'être humilié c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau et d'être violenté aussi parce qu'on a été beaucoup violenté dans notre vie et on a peur d'être à nouveau violenté ce qui va plutôt nous faire fuir ou attaquer puisque c'est nos réactions devant la peur Philippe Arlin il nous reste 2 minutes pour conclure qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous écoutent apprenez à vous découvrir un peu mieux au lieu de vous regarder dans le regard des autres je pense que si là on a parlé un tout petit peu d'astrologie aujourd'hui et si ça fait écho dans l'esprit des gens qui n'hésitent pas à l'explorer l'explorer ce n'est pas forcément aller faire son thème c'est peut-être lire essayer de lire des livres un peu sérieux pas justement d'horoscope d'explorer de voir parce que c'est un langage symbolique qui peut aider à aussi comme le dit le livre comprendre comment on s'est construit et comment peut-être on s'est construit des mensonges et c'est intéressant parce que si c'est un mensonge je vais peut-être pouvoir mettre une vérité à la place et voilà donc l'astrologie est un langage il y en a d'autres le travail sur soi reste quand même une clé pour essayer de se réparer donc voilà de prendre tout ce qui nous parle pour être en contact avec soi et ne plus s'inquiéter de l'autre en tout cas merci beaucoup Philippe Arlin je rappelle votre livre Libérez votre désir c'est en poche aux éditions de la Musardi merci André Charbonnier ça s'appelle plus de peur que de mal c'est aux éditions point vivre et puis je rappelle aussi que ce livre astropsycho aux éditions Larousse c'était un petit peu comme ça ça m'a donné l'idée d'évoquer l'astrologie je voudrais juste moi pour conclure vous dire écoutez un petit peu plus ce que vous ressentez et un petit peu moins ce que vous disent vos pensées et déjà vous aurez fait un grand pas en avant voilà mais en tout cas merci à tous tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovane et lundi on sera avec Patrick Lemoyne notre psychiatre alors il est quand même incroyable Patrick Lemoyne parce qu'il va nous raconter que c'est pas mal d'être anxieux dépressif insomniaque il nous dira pourquoi lundi mais oui ne me regardez pas comme ça c'est Patrick Lemoyne il n'est pas mal il n'est pas mal il n'est pas mal